Ils ont rétrécié. Il faut que je trouve un autre pantalon. Je suis désolé, monsieur Bohm, mais nous n'attendons pas de livraison de pantalons carrés avant des mois. Non. Non. Ah non, pas ça. Je suis beaucoup plus serré dans ce pantalon que dans tous les autres. Salut, Patrick. Tu remarques quelque chose de différent. Regarde. 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 On se connaît. C'est moi, Bob l'Éponge. Bob l'Éponge ? Ah, pas possible. Bob l'Éponge porte un pantalon carré. Alors, laissez-moi tranquille, mystérieux étrange. La, 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 la. Oh, non. C'est encore cet horrible petit être jaune. Salut, Carlo. Fais pas attention à lui. Il finira par s'en aller. Ah, Carlo. Devine qui c'est ? Est-ce que je vous connais ? Ah, mais bien entendu. C'est moi, Bob l'Éponge. C'est évident, non ? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Ces photos où nous sommes ensemble te rafraîchiront peut-être la mémoire. Nous deux à mon anniversaire. Toi et moi au travail. À notre fête la semaine dernière. Oh, ça, j'ai oublié quand c'était. Et c'est censé être toi ? J'arrive pas à le croire. Il est enfin parti. Carlo ne me reconnaît pas lui non plus. C'est comme si on ne s'était jamais vu. Je vais essayer avec Patrick. Oh, non. C'est fermé. Gary. Hey, Gary. Tu peux ouvrir la porte ? J'ai laissé mes clés dans mon autre pantal... Ah que bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous ? Patrick, c'est moi, Bob l'Éponge. Oh, je sais. Vous êtes celui qui porte un pantalon rond. Patrick, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Chez vous ? Cette maison appartient à mon ami Bob l'Éponge. Du moins avant qu'il ne nous quitte. Ah que j'aimerais tellement le voir une dernière fois. Oh, nom d'une crevette. J'ai l'impression que je ne suis plus du tout Bob l'Éponge. Il va falloir que je refraîne toi zéro. Mon premier jour de travail. Je suis super excité. Il y a des jours comme ça. Tu travailles ici depuis longtemps ? Tu pourrais me donner quelques tuyaux. Oh, avec plaisir. Quoi ? Non ! Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Bon, tu prends un pâté de crème et tu le mets sur le gris. Faut pas le surveiller. Pourquoi ? Je ne crois pas qu'il partira. Oh, super saine. Quoi d'autre sage parmi les sages ? Je vais aux toilettes. Eh ben, moi aussi. Comment ça se passe là-dedans ? Eh bien. Alors ça va. Monsieur Carlo, qu'est-ce que tu lis ? C'est la pause toilette. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Au travail. Que Carlo dorme pendant le travail, j'ai l'habitude. Mais j'attends beaucoup plus de toi, tes fonches. Le problème, c'est que je ne suis plus Bob l'Éponge, Capitaine Krabs. Mais qu'est-ce que j'ai encore cette lubie ? Je veux dire, est-ce que ce pantalon est carré pour vous ? Il est rond. Eh oui, il est rond et alors ? Je ne peux pas être Bob l'Éponge parce que je porte un pantalon rond et pas carré. Qu'est-ce qui t'a dit ça ? Patrick. Bon ben alors, il t'en reste plus qu'à l'enlever. La commande est prête, Carlo. Eh ouais ! Tcha-tcha ! Si Bob l'Éponge sans pantalon rond, il est carré. Eh, dis-donc ! La litière d'escargot a meilleur goût que la nana. Bon, il est grand temps de chercher cette formule secrète. Elle est sûrement quelque part, mais ça, c'est la grande question. Elle est pas là. Oh, j'ai une idée. Y a quelqu'un ! Oh, nom d'une bernacle ! Où est-elle ? Où peut-elle être ? Où peut-elle être ? Je sais qu'elle est là. Je suis pas aussi idiot que j'en ai l'air. Je vais aller au lycée, moi. Hop là, hop là. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Mou ! Mou ! Mou ! Oh ! Hihi ! Mouslemine. ledy. L'arrivée, Mou ! Mou... Oh ! Mou ! Viens, aïe ! Très bien, l'escargot, tu l'auras voulu, on va régler ça demain ! Allez, viens, qu'est-ce que tu attends ? Mais c'est bien sûr ! Qu'est-ce que je peux être bête parfois ? On va cacher la formule secrète à l'intérieur de la coquille de Gary, hein ? Oh, Berk, ce qu'il faut pas faire, cet endroit est vraiment dégoûtant. Il doit y avoir une de ses odeurs, heureusement que je n'ai pas de nez. Aïe, aïe, aïe ! Harry, je suis rentré ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Mon tout premier pâté de crabe ! J'en avais fait un bronze ! Quel dommage, il devait revenir à mes petits-enfants ! Mon slip de triton collector ! J'aurais pu le porter encore un millier de fois au moins ! Mon verre d'eau ! Je voulais justement le boire ! Oh là là, la formule secrète du pâté de crabe ! J'ai eu chaud. Elle est là où je l'avais laissée. Dis, Gary, c'est toi qui a fait ça ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Un problème avec ta coquille ? Ça a pas l'air d'aller. Il vaut mieux que je t'emmène chez le vétérinaire. C'est bon, je l'ai semé. Non, c'est pas bon. Je suis perdu. Aïe ! Ma tête ! On dirait que je me trouve au centre de la coquille. Qu'est-ce que je vois ? Ça y est, je l'ai trouvée. Je savais qu'elle était là. J'avais raison, elle était cachée ici depuis le début. La formule secrète du pâté de crabe, c'est merveilleux ! La lumière céleste. J'ai toujours su que je la verrais quand j'aurai la formule entre les mains. Est-ce que c'est bon de vivre un moment de gloire ? C'est bizarre, ça. C'est qui, lui ? Qu'est-ce qu'il a dans la main ? On dirait une de mes listes de courses. Je sais pas comment il est entré là-dedans, mais une chose est sûre. Le gaz dans la coquille a des effets hallucinatoires. J'ai senti si seulement il avait eu un nez, comme la plupart des personnes qui ont aussi un cœur. Ha ha ! Cette fois, je la tiens ! Je suis le plus fort ! J'ai réussi à voir le premier. L'étape 3, l'étape 3, l'étape 3 ! Ton endroit brille de mille feux, on se croirait dans un rêve. Et les invités sont très élégants. Vous les avez vus ? Ils ne penseront jamais que notre cuisine de fast-food est raffinée. T'as raison, Carlo. Bob, je veux des bijoux gastronomiques ! Des bijoux ? C'est comme si c'était fait. Apec ! Bon, je vais aller faire le tour du domaine, histoire de prendre la température. Je veux mon gâteau d'anniversaire, brouille ! Je veux mon gâteau ! Je veux mon gâteau ! Hé, baisse-toi, ton bonhomme. C'est pas la peine de s'énerver. J'ai un joli gâteau pour toi. Ah oui ? Oui, bien sûr. Ton gâteau d'anniversaire se trouve juste là. Bah où ça ? Là, je vois rien du tout. Bon, on n'est pas prêts de le revoir. Je veux mon gâteau d'anniversaire ! Je veux mon gâteau d'anniversaire ! Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Krabs ? Je l'ai baptisé Diamant sur canapé. La classe, hein ? Serre-les tant que c'est chaud, Patrick. Attends, ce sont vraiment des diamants sur les pâtés ? Oui, vous vouliez des bijoux gastronomiques, alors j'ai trouvé ça pour la garniture. Une boîte pleine. C'est pas vrai. Mais enfin, tu peux pas prendre les bijoux de la dame pour agrémenter les plats. Je suis vraiment désolé, je n'ai fait qu'appliquer vos ordres à la lettre. Ne t'inquiète pas. Dis-moi simplement où t'as déniché cette boîte. Oh ! À l'étage. Je suis allé à gauche, puis à droite, encore et encore à droite. Je suis descendu, j'ai tourné 18 fois à droite. Après, j'ai fait quatre galipèdes et un roulet-boulé, dessous en arrière, la toupie jusqu'à épuisement. Et voilà. D'accord, je vois. Diamant sur cana-pâté. Par ici pour les amuse-bouche, messieurs-dames. Délicieux ! J'adore les bons petits plats délicieux. Un mot tour. Trop bon ! Je vais en prendre une part, mon brave. Oh, pas douche ! Aïe 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 ! Oh, j'en étais. Quatre galipèdes roulés-boulés, c'est bien ça. Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Non, Patrick ! Les plats sont réservés aux invités. Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Alors, c'est là que je me suis dit... C'est Pristie qui a osé... Bataille de nourriture ! Oh ! Oh ! Quelle maladie ! Là, ça doit être ici. Quelle eau ! Oh, mazette, ce plumard est gigantesque. Il est rempli d'eau. Gâteau d'anniversaire ! Coucou, papa ! Ne m'appelle pas, papa. Et arrête de sauter sur ce lit. Tu vas le percer. OK, papa ! Viens vous parler là, mon petit à pointe. Papa va être à côté d'une histoire. Merde ! Sur le ressentiment. Arrêtez ça, donc. Je vous gâchais, ma règle ! Oh, non ! Vous avez dépassé les bornes ! Roulis-boulis, quatre galifètes ! Attention ! Soyez-le-sélui ! Oh, ça, ça, ça ! Il y a eu une très belle robe. Revenez sur le champ ! Je suis-le-sélui ! Ah ! Oh, non ! Oh, non ! Eh, euh, pula ! Oh, non ! Mon gâteau ! Mon gâteau ! Ma réception ! Bon, j'ai loupé la diffusion en direct, mais je peux quand même le voir sur ma cassette. Homme sirène, me voilà ! Oh, je... Où est-ce que j'ai mis mes clés ? Je les ai encore laissées sur la table. Oh ! Ma cassette ! Mon soda ! Mes pop-cordes ! Mon homme sirène ! Ha, ha, ha ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Qu'est-ce que c'est que ce chahut-là ? Et alors, Bob ? Pourquoi ce torrent de larmes ? J'étais tellement occupé à aider tout le monde que j'ai loupé l'épisode de l'homme sirène. En plus, mon magnétoscope l'a pas enregistré. Je pourrai jamais le voir. Ma vie est fichue. Ha, 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 ha ! Bon, d'accord, écoutez-moi. Bob a déjà aidé chacun d'entre nous des dizaines de fois. Pourtant, on n'a pas été sympa avec lui aujourd'hui. C'est sûr. Nous tous, nous avons profité de sa gentillesse. Mais j'ai un plan pour nous rattraper et tout arranger. Alors, voilà ce qu'on va faire. Le lendemain. La lecture. Ha, ha, ha ! Oui, coucou, Bob. Alors, ça va mieux ? Tiens, viens avec moi. J'ai une petite surprise pour toi. Je suis pas trop d'immer, Sandy. Allez, arrête de faire cette tête de vos pieds des coliques. Par ici, mon petit Bob. Où est-ce que t'es allé pêcher un théâtre en plein air ? Ne t'en fais pas pour ça. Assieds-toi confortablement et regarde la pièce. D'accord, si tu le dis. Bienvenue à vous, mesdames et nièces. Il est l'heure d'assister au Très-Vident. Il nous montre la curie des affaires rom-ciréno-suspendue. Et moi, Bernard l'ermite, je suis suspendu à cette falaise. Oh, je suis également suspendu à cette falaise. Nous sommes toutes en grand danger. Il a encore temps de tendre, l'homme-sirène. Oula ! Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, Capitaine Grips. Il n'est pas question que je capitule. Euh... le texte. Tu es le mâle incarné. Tu es le mâle incarné. C'est le mâle incarné. Ah, grave ! Wow ! Génial ! C'est peut-être une moitié d'homme. C'est peut-être une moitié de sirène. Mais pour nous, il est plus qu'un héros. C'est notre homme-sirène. Oh ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ouais ! Merci à vous tous. J'ai adoré le spectacle. J'ai adoré cette preuve d'amour envers moi. et j'ai adoré la façon dont vous avez fait ce spectacle spectaculaire avec amour comme preuve d'amour. C'est mon épisode préféré de l'homme-sirène. Et de loin ! Oula ! Oula ! Dis-donc ! Qu'est-ce que vous fabriquez tous dans mon théâtre en plein air ? Sauf qu'il pense ! Attendez ! Revenez ! Je voulais juste jouer dans la pièce. Oh, si c'est ça, je vais jouer avec vous. Vous voulez être l'homme-sirène ? Bien sûr ! Ce rôle, ça fait des lustres que j'en rêve ! Oula ! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Absolument ! Ça se fait aucun doute. T'as pas besoin d'un professionnel pour t'apprendre à conduire. Vous savez, monsieur Krabs, à l'école de conduite, madame... J'ai oublié cette école de conduite à l'un de moi, fiston. Ce sont des voleurs, des escrocs. Oh ! Ah bon ? D'ailleurs, c'est valable pour toutes les écoles, c'est vrai ça. Y a rien de si compliqué qu'on puisse apprendre tout seul comme un grand. Il suffit d'avoir de la jugeote et une bonne dose d'huile de coude. Allez ! Vas-y, démarre ! D'accord ! Erreur de débutant. T'inquiète pas, ça arrive souvent. Ah oui ? Non, mais je peux sentir que t'as le feu sacré. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Enfin, ce qu'on devrait faire, c'est s'exercer dans un autre endroit. Ce parking désert est parfait. Comme tout jeune novice, l'apprenti-conducteur a besoin d'un espace dépourvu d'obstacles pour pouvoir faire autant d'erreurs qu'il le souhaite. M. Krabs, vous êtes tellement gentil. Bon, pour une fois, je ne vais pas te contredire. Allez, appuie sur le champignon. Encore une erreur de débutant ? Oui, on va dire ça. À présent, tu vas te concentrer, tu vas avancer doucement et on va regarder l'étendue des dégâts. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oh, facette démolie. Ça, ça va me coûter 15 000 dollars. Oh là là, incendie dans la cuisine. J'en ai pour 6 000 dollars. Oh ! Un procès. Ça veut dire un chèque à explosion. Oh là ! Allez, Eugène, ressaisis-toi. Toi, la vue d'autre. Tu t'es tiré des pires situations. Regarde cette bouille. Oh là. Est-ce le visage de la personne qui va te faire plancher, hein, Eugène ? Regardez, monsieur Krabs, j'ai conduit. Bravo, mon grand. Aïe, aïe, aïe. Oof ! Àila ! Au moins, cette fois, je n'ai pas percuté le crabe croustillant. Place aux choses sérieuses. Le double rond-point redouté par tous, la portion de route la plus dangereuse de Bikini Bottom. Très mort, tu sais le passage, à m'abord, c'est eux qui te laissent passer. Et quand te trouves au milieu de ces fous du volant, c'est chacun pour soi, tant pis pour les autres. Je me sens pas prêt pour cet exercice. N'équipe pas n'importe quoi. Il te faut un bras d'assurance et un chouillet de coordination. Même ton petit escargot de compagnie y arriverait. Je pensais que Garry n'était qu'un exemple pour illustrer vos propos de façon originale. Pas uniquement, mon petit. Je pense aussi qu'elle va te montrer comment manier le volant. Allez, vas-y, fonce. Bravo, Garry. Et voilà le travail. Garry s'est débrouillé comme un vrai chef. T'as vu comment il a fait ? Euh, oui, mais pas tout. Saisis-toi, fiston. À présent, c'est à toi de jouer. Ah, c'est vrai ? Eh ben, monsieur Krabs, vous devez sacrément croire en moi. Pas vraiment. Monsieur, ce véhicule vous appartient ? Euh, oui, c'est mon bateau, monsieur le genre. C'est donc bien vous qui avez laissé un escargot conduire ce bateau dans une intersection dangereuse ? Oui, laissé conduire un escargot. Mais non, mais pas du tout. C'est pas ce que vous croyez. Et voilà. Je faisais une petite démonstration à un ami de manière originale. Je donnais une leçon de conduite. En laissant un escargot derrière le volant ? Bah, techniquement, il était plus positionné sur le volant que derrière. Très bien. À présent, veuillez saluer votre nouveau camarade comme il se doit. Monsieur Krabs ! Bonjour, monsieur Krabs ! Ne vous en faites pas en cas de soucis, je suis là. Patrick, je peux pas faire ça ! Et si je renonçais à cette compétition, je n'ai qu'à simplement demander à monsieur Krabs de me reprendre ? Pas question. C'est trop tard, à présent. Krabs n'a plus besoin de tes services. Et c'est l'occasion de lui prouver que tu n'as plus besoin de lui non plus. Maintenant, tu entres là et tu gagnes de quoi m'acheter de l'épicerie. Mon ami veut passer une audition pour être éponge mannequin, c'est là ? Veux, c'est un bien grand mot, je souhaite passer une audition. Mais si vous avez déjà choisi, tant pis, le casting est fini, elle a déjà choisi. Viens, ne restons pas là. Attendez, vous voulez passer l'audition ? Allez-y. C'est vrai ? Montrez-moi ce que vous faites. Ok, c'est bon. Patrick, s'il te plaît. Là... Pardon. Oh ! Ok, continuez. Ne vous arrêtez pas à cette catastrophe. D'accord, alors je continue. Quand tu rêves d'une vie meilleure, ton espoir le plus ambitieux, c'est d'avoir une pile d'assiettes et de jolis plats. Hop ! Bon, très bien, merci. J'en ai assez entendu. C'était comment ? Horrible. J'ai vu des moules avec plus de talent que vous. Mais puisque le rôle exige que l'on ait une véritable éponge, en fait, il vous revient. Voici le script. Nous commençons le tournage demain à 10h. Ne soyez pas en retard. Je sais qu'une éponge a de fortes choses de réussir ici. Tu es devenu une star. Je suis en compagnie de la nouvelle vedette de la télévision, Monsieur Bob l'Éponge. Je suis sûre que nos téléspectateurs meurent d'envie de savoir quel effet cela procure d'être la nouvelle vedette. Fantastique. Je suis prêt pour le gros plan, Monsieur le Réalisateur. C'est parfait. Virez-moi ces pantalons ! Ange, où est-elle, ma vedette ? Doucement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette zaine, tu vas me récurer à fond les murs de la salle des bains. D'accord. Où sont mes outils de nettoyage ? T'as rien pigé ! C'est quoi l'outil de nettoyage ? Mon Dieu ! Pub nouvelle éponge, première. Action ! Oh non, votre salle de bains est une calamité. Remettez-la vite en état grâce à la nouvelle éponge. Avec la nouvelle éponge, les tâches ingrades sont achevées en un clin d'œil. Même les lavabos n'y résistent pas. Regardez donc cet éclat. La nouvelle éponge redonne l'éclat du neuf aux endroits les plus encrassés. La nouvelle éponge fait aussi briller la douche. Les carreaux retrouvent l'éclat du neuf. Mais surtout, la nouvelle éponge permet de faire briller n'importe quelle cuvette de WC. Le service de Versailles ! Mon père ! Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas sûr d'être fait pour être acteur. Quoi ? Tu as dit que tu étais un professionnel ? Eh bien, j'ai menti. Je suis... En fait, je suis cuisinier. Voilà ce que je suis. Et c'est ce que j'ai toujours été. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Toujours une délicatesse. Monsieur Krabs ! S'il vous plaît, reprenez-moi. Je vous en supplie, je vous promets que je ferai de mon mieux. Pétillé ! Éponge, qu'est-ce que c'est que ce cinéma ? Je vous ai entendu dire au téléphone que vous alliez vous séparer du petit gars. Mais je veux pas partir, s'il vous plaît, Monsieur Krabs. Gardez-moi. Vous avez devant vous un petit gars qui veut pas s'en aller. Ok, très bien, mon petit gars. Je me débarrasserai pas de toi à une seule condition. Oh, merveilleux. C'est le meilleur job du monde. Eh, dis-donc, tu veux bien la boucler ? J'essaye de me concentrer. Carlo ! Ça alors, si je m'attendais à te voir, viens venir dans ma modeste demeure. J'espère que tu la trouveras assez confortable. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Oui, c'est ça. J'ai juste besoin de mon acheter. Tu as reproduit exactement mon salon ? Tu as dit que tu refusais de quitter le confort de ton petit nid douillet. Alors, j'ai apporté ton confort ici. Ça n'est pas génial ? Non, pas du tout. Tu n'as pas le droit de me voler mon sens de la décoration. Allez, peu importe, donne-moi mon aspirateur. Tu ne veux pas un délicieux thé glacé ? Non ! Des hors-d'oeuvre chauds ? Non ! Un petit dessert ? Je ne sais même pas ce que c'est. Maintenant, donne-moi mon aspirateur que je puisse rentrer chez moi. J'ai un plat dans le four. Oui, évidemment. Assieds-toi pendant que je vais le chercher. Fais comme chez toi, bien sûr. Alors, tu apprécies ta petite visite jusqu'à présent ? Ça n'a rien à voir avec une visite. Alors, va chercher mon aspirateur et arrête de gonfler ce coussin. Bon, bon, d'accord. Cris fort si tu as besoin de quelque chose. C'est imbécile. Hein ? Et comment il a pu faire ça ? Il a ma table à café, mon vase, mon bol, mes sous de verre, mon livre sur la clarinette. Et ce coussin ressemble terriblement à celui que m'a fait maman. Ah ! Et le plus fort, c'est qu'il a imité sa signature. Pour Carlo, avec amour, maman... Tu as crié ? Tout va bien, tout va bien. Je vais finir par le trouver. D'accord. Fais comme chez toi. J'ai l'impression que Carlo apprécie beaucoup cette visite. Mais c'est mon couloir ! Bah, Neptune ! Il y a même le petit accro que j'ai fait en emménageant. Attention, Carlo. Tu ne dois pas exploser. Tu prends l'aspirateur et tu rentres chez toi. Il faut que je lui tire mon chapeau. Tous les détails sont exacts. Comment il peut connaître le contenu de mon armoire à pharmacie ? La crème anti-rougeur ! Dites canailles ! Quelqu'un a parlé de crème anti-rougeur ? Peuple éponge, pauvre idiot ! Ah ! Oups ! Oh, non ! C'est un poir de l'ogène ! Ah ! Je ne crois pas avoir de crème pour ça. Ah ! Ah ! Quel horrible cauchemar ! Alors, il te plaît ce petit séjour chez Bob l'Éponge ? Tu veux bien m'excuser une petite seconde ? Il faut absolument que je retourne aux toilettes. Reviens vite, Carlo ! Il faut que je trouve cet aspirateur et que je file d'ici. Il a copié mes 492 autoportraits. Et ils sont meilleurs que les miens. Il a même le bon tapis. Ne te laisse pas aller mon vieux Carlo. Tout ça ne veut rien dire. C'est... C'est... Comment appeler ça ? C'est... Du mimétisme. Il ne possède pas ton style, ni ton sens artistique, ni ton amour pour les choses délicates. En fait, tout ce qu'il a vraiment, c'est... C'est... C'est mon aspirateur ! Je vais arranger ça ! Vite fait ! Bien fait ! Ah... Ah... Il t'a mis là-dedans, au milieu des objets de mauvais goût... Allez, tu rentres à la... Maison... Avec... Avec moi... NON ! Papi... Bouf ! Arf ! Oh ! Pouf, arf ! Pouf, arf ! Ah, c'est vraiment toi. Oui, c'est toi. Viens, mon tout beau. Nous allons quitter cet endroit horrible comme nous sommes entrés. Avec dignité et à blanc. Ma maison ? Tu viens de louper l'incendie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à ma maison ? Pouvre imbécile a laissé un ragoût dans le four. Non ! Bob ! L'éponge ! Oh, Carlo. Sandy a de gros ennuis. Il faut que tu m'aides à la sauver. Oh, non ! Salée a des ennuis. Euh, Sandy... Ne t'en fais pas, Bob. Attends-moi là. J'envie. Je fonce prendre mon matériel de secours pour un cureuil. OK, Carlo le calamar. Et surtout, pas de panique. Oh, oh ! Bon, à qui d'autre est-ce que je peux demander ? Plancton ! Quoi ? Sandy a des ennuis. J'ai besoin d'aide pour la sauver. Je suis très occupé pour le moment. Ça ne te prendra qu'une minute. Oui, eh bien, j'aimerais bien, mais il faut vraiment que j'y aille. Aïe ! Je vois. Bon, je vais aller tout seul sauver Sandy puisque personne veut m'aider. On ne sera que tous les deux, mon petit Gary. Ah ! Gary ! Tu as l'intention de rester ici alors que Sandy a peut-être des ennuis là-bas ? C'est l'écureuil. Non, marron. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Alors, toi aussi, hein ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors... C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Où est-on ? Bonjour tout le monde ! Bob ! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Sans dire des ennuis, j'ai besoin de votre aide pour la sauver des horreurs de ce rodéo ! Il y a des clous d'y parer ! Je t'en préviens, Bob, la prochaine fois que tu m'invites à venir encore à une soirée pyjama, j'appelle tout de suite la police ! A quoi tu joues ? Bob répond ! Oui, je suis là ! Mais où est-ce qu'ils nous emmènent ? Ici, au Texas ! Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois, Sandy ? Elle monte un crapaud buffle ! Youhé ! Bravo, Sandy ! C'est fichu ! Crétin de la mer, vous m'avez fait perdre le rodéo ! Qu'est-ce que vous fichez là ? On est venu de sauver de ce dangereux rodéo ! J'ai pas besoin d'être sauvé ! Oh ! Attention à vous ! Le crapaud buffle s'est fait piquer par une puce et il vient sur vous ! Alors, on a réussi à sauver Sandy ? Non, Patrick, on n'a pas réussi. Est-ce que j'ai gagné du pognon ? Oh, pas de chance ! Cette saleté de crapaud buffle a eu Bob ! Accroche-toi, mon vieux ! La prochaine fois, tu me laisseras faire mon rodéo ! Ça vaut pas une noisette, ton truc ! En ce vaste monde, une pieuvre a vu le jour ! Un céphalopode, à l'avenir prometteur et rempli de talent ! Je voudrais un double pâté de crabe avec deux portions d'algues ! Non, allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Attention ! Bien ! À l'avenir prometteur, jusqu'à ce qu'il vienne travailler ici au crabe croustillant pour servir aux crétins du village des tonnes de nourriture néfaste pour leur cœur et leurs artères ! Une nourriture d'ailleurs complètement avariée ! Ouais ! Yeah ! Au crabe croustillant, le pauvre Carlo gâchait son talent ! S'il vous plaît, je dois avoir encore un verre ! Non ! C'est une pa... Carlo ! Ah ! Oui, bien sûr ! Mais qui pourra combler cet abîme infernale au fond de mon cœur ? C'est pas moi ! J'en sais rien ! Sa vie est brisée, désormais ! Existe-t-il une tâche plus avilissante pour notre héros ? Vous avez oublié le ketchup dans mon pâté de crabe ? Apparemment aucune ! Pas de ketchup ? Mais c'était pas rentable ! Tenez, laissez-moi vous arranger ça ! Est-ce que l'un d'entre vous voudrait de cet emploi ? Carlo ! Tu lui sers un autre pâté de crabe avec du ketchup ! Et tu lui fais cure deux fois ! Et puis, voici mon grippe-sou de patron ! Ça veut dire quoi, ça, monsieur Carlo ? Mais... Monsieur Krabs, je joue mon texte ! Voyez-vous ça ! Alors c'est parfait ! Mais n'oubliez pas de lui donner un pâté de crabe ! Hmm, bien ! Bab ! Un pâté de crabe avec du ketchup ! Et abordons la part la plus ennuyeuse et la plus déprimante de son boulot ! Devoir supporter celui-là ! Hmm... Heu... 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 J'ai oublié mon texte ! Mais tu n'as pas de texte ! Ah non ? Je t'ai dit, tu te tiens là et tu fais exactement... Comme d'habitude ! Oh... Ça, je sais le faire ! Et un pâté de crabe, c'est prêt, monsieur ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un emballage vide dans ma cuisine ? Oh ! La poubelle est pleine ! Je ferais bien d'appeler le camion des éboueurs ! Bip, 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 bip ! Oh ! Quel talent ! C'est remarquable ! Merci, c'est bon, ça va ! Hum, hum, hum ! Mais durant de nombreuses années... Petit gars, mon pâté de crabe, où il est ? Son génie ! N'ayant jamais été reconnu ! Oh, c'est bon, petit gars ! Moi, je veux juste mon pâté de crabe ! Ouais, moi aussi ! Jamais reconnu ! Discrédité ! Dévalorisé ! Ignoré ! Rourbre ! Non respecté ! Mal apprécié ! Il n'a jamais été aimé ! Mais pire encore que tout ça ! Très mal payé ! C'est drôle, non ? Et puis alors, voyez-vous, en plus, c'est vrai ! Il a fini, commande ! Et pire encore... Oh, c'est toujours pas fini ! Insatisfait ! En un mot, ces multiples talents furent complètement gâchés ! Oh non, ça suffit ! Envers nos pâtés de crabe ! Envers nos pâtés de crabe ! Carlo, tu n'as toujours pas donné mes clients leurs pâtés de crabe ! Bon, très bien ! Bob, où ils sont, ces pâtés ? Mais, 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 mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé l'attrait du théâtre interférer entre moi et mon amour pour les pâtés ! Carlo, pardonne-moi, j'ai laissé le prestige de la scène me détourner de ma vraie vocation, qui est de m'assurer que chaque pâté de crabe que je prépare est le meilleur de tous ! Non, Carlo, non ! Ces pâtés-là ne sont pas faits pour être consommés ! Tenez ! Bon appétit, messieurs ! Oh non, mais c'est dingue, avoir autant attendu pour ça ! Ah, voyons, vous ne reconnaîtriez même pas la qualité si vous l'aviez en face ! OUI ! J'ai pas dit en pleine face ! Ça valait bien le coup d'attente ! J'en veux deux autres ! J'en veux cinq, moi ! J'en ai dû en jeter un, la figure ! Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est mon garçon, c'est sape et le filtre gris ! On dirait qu'il n'a pas été nettoyé depuis un moment ! On l'y fait, Bob ! Tu as raison, mais c'est un sacré boulot ! Et un boulot que seuls deux jeunes volontaires salariés de mon restaurant peuvent faire sans aucun supplément ! OUI ! Génial ! Oh, hé, on met les gaz ! Oh, mais qu'est-ce que... C'est la précipitation la plus bizarre dans laquelle il ne m'a jamais été permis de tomber ! Quelle puanteur ! Mais... c'est délicieux ! Mince, alors ça me donnerait presque une idée ! Oh, mais bien sûr ! Quelle amarre ! Il se passe quelque chose d'abominable ! Il vous a fallu tout ce temps pour vous en rendre compte ? Il y a une fille ininterrompue de clients chez Plankton ! Et alors ? Alors, je vais aller voir ce que ce chacal est en train de mijoter ! Pardon, pardon, laissez-moi croisser ! Le client suivant, s'il vous plaît ! En voilà une surprise ! Le capitaine Craps nous fait l'honneur de sa visite ! Gardez-vous, c'est la belle-aigle pour votre belle-mère, monsieur Plankton ! Vous m'avez volé ma recette de pâté de crape, rendez-la mouer ! Je suis désolé de vous décevoir, Craps, mais je n'ai rien fait de tel ! Je me sers simplement d'un cadeau qu'on m'a fait et qui modifie le goût de mes petits pâtés, c'est tout ! Un cadeau ? Oui, c'est comme si la fée des saveurs était venue me faire la surprise de sa visite ! Bon, puisque t'aimes les surprises, Plankton, je vais t'en mijoter une à ma façon ! Pâté de crape de luxe, nouvelle saveur ! Eh ben voyons, le monde avait besoin de ça ! Alors lève encore plus haut ! Ah, dis donc, t'as vu ça ? Quoi ? Là, juste en haut ! Mais où ça ? Je ne vois rien ! Juste sur la droite, là, regarde ! Ah ben oui, là, je vois ! Y'a une nouvelle enseigne en face au crâpe croustillant ! C'est écrit qu'il serve une nouveauté, le pâté de crape de luxe, nouvelle saveur ! Bah dis donc, ça doit être délicieux ! Tu m'étonnes, moi j'ai envie d'aller tout de suite essayer ! Ouais ! Ensuite, le client suivant, s'il vous plaît ! Bonjour ! Ah, j'ai complètement rassasié ! Moi aussi ! Mais ce nouveau pâté de crape de luxe est tellement bon ! Je vais en prendre encore un ! Bon alors, moi je fais pareil ! Attendez, regardez ce qu'il y a d'écrit, là ! On dirait qu'il y a écrit Nouveau Super Pâté avec 4 fois plus de goût ! Ouais, 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 ouais ! 4 fois plus ! 4 fois plus de saveur ? Eh bien, c'est ce qu'on va faire ! Pâté délicieux ! Des petits pains délicieux, hein ! Eh bien, il va falloir faire aller vancrables une fois que les clients ont eu le bonheur de goûter à ma toute dernière création ! C'est le genre de choses qu'on balance dans les toilettes d'habitude ! C'est de trucs toute dernière production ! Une portion de graisse pure dans une assiette en carton ! Tiens, pour une fois que vous êtes honnête ! Tu as l'intention de manger ça ? Je dois le servir à la table 3 ! Ok, bon courage, des croquettes de graisse ! Patrick ! Oh non ! Pas mon meilleur copain, non ! Oh non ! Quelqu'un a appelé l'Inspecteur de la Santé ! Oh non ! Quelqu'un a appelé l'Inspecteur de la Santé ! Est-ce que quelqu'un a appelé l'Inspecteur de la Santé ? C'est moi, mais... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, rien, monsieur l'Inspecteur ! Ils nourrissent leurs clients... Ils nourrissent leurs clients avec... de la graisse ! Que cette idée vient de lui et seulement de lui ! Ah, vraiment ? Eh bien, dans ce cas, vous serez heureux d'apprendre que je vais donner l'ordre de fermeture de vos deux restaurants jusqu'à ce que vous ayez l'un et l'autre remis tout cela en état ! Bonne journée ! Moi, je vais prendre un bain ! Cette fois, c'est terminé ! C'est la fin d'une époque ! Non, ce n'est pas la fin, monsieur Krabs ! Oh, si ! Sans si je trouvais une solution astucieuse pour absorber cette graisse ! Oh, attendez une minute ! Oui, oui, la graisse ! J'ai dû faire un rêve ! Non, pas du tout, monsieur Krabs ! J'ai absorbé toutes les substances dangereuses se trouvant à proximité et je vais aller m'en débarrasser comme il convient ! Le véritable pâté de crabes est sans graisse ! Patrick, non ! Qu'est-ce que c'est bon, la graisse ! Arrête, s'il te plaît ! Ça suffit, Patrick ! Va-t'en ! Non ! Non ! Ah, je vais t'aider, mon cher Carlo ! Mais qu'est-ce que tu fiches dans un sac poubelle ? Je voulais étudier le cycle de vie complet du célèbre pâté de crabes ! Il a fini tout seul, pauvre petit ! Je peux te débarrasser de tes ordures ? Non, merci, sans façon ! Je tiens à le faire moi-même ! C'est bon, tu peux les ouvrir ! Oh, dis donc, mais en voilà une idée stupide ! Y a plus rien ! Où tu as mis les ordures ? Je les ai mises là-dedans ! Tant mieux, ça m'est égal ! Les ordures ont pris le large ! Je te remercie, Bob ! Je te déteste un petit peu moins à présent ! Oh, Carlo ! Comme c'est gentil de me dire ça ! Bon, je ne sais pas comment tu t'y es pris, mais merci de m'avoir débarrassé de toutes ces ordures ! Grâce à ton geste, on va bientôt mériger une statue ! He-he-he ! C'est parti ! Ma maison ! C'est à vous, ça ? Oui. Eh oui, il y en a qui n'apprendront jamais. Je suis fâché. Carlo, pourquoi es-tu fâché ? Bob l'éponge ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont tes ordures. Où est ma maison ? Au-dessus de tes ordures. La décharge était fermée. Alors, je les ai apportées ici. Oh, quelle horreur ! Regarde. Oh, je veux essayer aussi ? De toutes les atrocités qui sortent de ta bouche, celles-ci sont finalement les moins ennuyeuses. Tiens, Carlo ! Attends, ferme-la ! J'ai une idée que tu vas voir. Tiens, mets-toi là-dedans. Salut, espèce d'idiot ! C'est vous, Bob l'éponge ? Répondez-moi. Pas du tout. Ça, je vous le jure. Mais oui, je vois. Ça vous amuse de remplir les poubelles des honnêtes citoyens avec vos ordures ? C'est terminé, ma statue. Je ne l'aurai pas. Une statue ? D'accord. Carlo, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ta statue. Elle te ressemble. Ah, c'est vrai ? Des détruiteux. Il a fait une statue de moi en détruiteux. Bien sûr que oui. Bravo, Bob l'éponge. Tu as même réussi à reproduire son odeur. Cette odeur, c'est celle de la nullité. Ah, ma merveilleuse statue. C'est à vous, cette statue ? Du moins, ce qu'il en reste. Tous mes remerciements, Bob. Je vais te donner une dernière chance. Je retire ma plainte si tu me donnes ta fameuse recette. Jamais celle, vermine. Oh, ouïe ! Oh, mon pauvre bras. Quoi ? Non. J'ai jamais levé la peint sur lui. Ouïe ! Mon autre bras. C'est du bluff. Ben... Silence dans le tribunal. Madame le juge rentre dedans, présidera cette cour. Monsieur Krabs, où est votre avocat ? Eh ben, je n'en sais rien, mais il est peut-être... C'est bon, je suis là. Merci de vous joindre à nous, monsieur. Bob l'éponge pour vous servir, madame le juge. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Nous s'aillerons. Votre avocat a laissé tomber. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Je contrôle bien la situation. Tout est là-dedans. T'es sûr ? Oui, dans cette mallette. Y a un problème ? Eh, votre avocat ne m'a pas donné la combinaison. Le plaignant, peut-il exposer l'affaire ? Oui, madame le juge. Je vais essayer. Aïe ! Oui ! Oh là là, je souffre ! Aïe ! Je n'ai pas toujours été la minuscule et fragile créature terrassée par la douleur que vous voyez aujourd'hui. Oui. Mais avant, j'étais un être insouciant, sportif, gay et heureux de vivre. Sniff. Grâce à la règle de faire remarquer. Puis, il est arrivé le jour funeste où j'ai rendu une innocente visite dans cet enfer connu sous le nom de crabe croustillant. Alors, ça avance. Patience, capitaine. Je suis sur l'affaire. Mais en entrant dans le dit établissement, je me suis retrouvé sans avoir été averti du danger en train de glisser. Je suis tombé et je me suis blessé. Le sol avait été volant. C'est vraiment recouvert d'un liquide visqueux. Oh ! Mon blarier ! Hé, vous deux là ! C'est pas fini ce cinéma ? Où en étais-je ? Oh oui ! Mais le pire, c'est que... J'ai toujours rêvé de courir le marathon comme je l'avais juré à ma vieille grand-mère, père à son âme. Oh ! C'est le pauvre grand-mère. Pardonne-moi, grand-mère. Je suis désolé. Oh ! Oh ! Mais merci pour votre attention. Pauvre nul. La défense a tel... Quelque chose à ajouter. Oui, madame le juge. Pauvre grand-mère ! Monsieur... Monsieur Tentacule, c'est bien ça. Mon client a été accusé de ratinerie. Êtes-vous d'accord avec cette accusation ridicule ? Oui. Quoi ? Je vais reformuler la question. Veuillez donner à la cour un ou deux exemples de la générosité de l'accusé à votre égard. Non, je peux y aller. C'est ma première journée de congé en trois ans et j'aimerais en profiter. Oh ! C'est une journée... Esclavagiste ! On doit ouvrir ce truc ! Donc, c'est votre faute si le sol était glissant. Avouez-le. Répondez à la question. Dois-je vous rappeler que vous avez prêté serment ? C'est la fin. Tu ferais aussi bien de rentrer chez toi, Bob. Je vais aller en prison. Oh ! Monsieur Craps, vous me décevez beaucoup. On ne va pas baisser les bras parce que l'affaire n'est pas réglée. On va gagner ce procès grâce à ce que vous avez dans le cœur. Pas grâce à ce qui est dans cette mallette. Oh ! Je l'ai ouverte. C'est... C'est juste son déjeuner à moins que... Oh ! La défense appelle Plancton à la barre. Pourquoi êtes-vous allé au crabe croustillant ce fameux jour ? Je vais vous le dire pour saluer mon vieux camarade le capitaine Craps. Vous êtes sûrs que ce n'était pas pour vous emparer de cette chose-là ? Je te tiens. Vous n'étiez pas là-bas pour voler la recette secrète du plus délicieux sandwich de Bikini Bottom, celui pour lequel on fait des kilomètres rien que pour en manger une bouchée, le célèbre pâté de crabe du capitaine Craps. Ah non ! C'est trop dur ! Je le veux, je le veux, je le veux ! Youpi ! Ah, il est à moi, ma tonne ! Ah, il est à moi ! Merci, je le prends. Hé ! Oh, non, 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 non ! Une fois encore Plancton, tu vas devoir repartir chez toi sans se purcher d'œuvres ! Non, 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 c'est trop dur ! Le jury a-t-il rendu son verdict ? Oui, madame le juge. Nous déclarons l'accusé non coupable, même s'il est râle. Hé ! Bonjour. Docteur ! Entrez, monsieur Bob l'Éponge. Je vous en prie, allongez-vous sur le divan. Bien. Faisons sortir tous les renseignements inoffensifs qui se trouvent dans cette tête. Vous êtes plus petit que je vous imagine, docteur, mais j'imagine qu'on devra faire avec. Vous croyez que je suis un cas désespéré ? Allons, allons. Quand j'aurai mis la main sur cette fameuse recette, vous pourrez mettre la clé sous la porte. Enfin, je veux dire, vous serez guéri dans deux heures. Ah, trop chouette ! Commençons avec un simple exercice. De barre parallèle ? Je vous demande de bien fermer les yeux. Encore un peu plus. Plus que ça. Encore plus. Maintenant, dites-moi ce que vous voyez. Je vois plein de pâtés de crabe géants. Bien, c'est bien. Ils sont composés de quoi ? De haine. Non, je parle des ingrédients. Quels sont les mots ? Dix ingrédients ! Ils viennent me chercher. Non, 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 pas d'un régulier ! Où avez-vous trouvé ce piano ? On va faire quelque chose d'autre. Je vais maintenant dire un mot et je veux que vous me donniez le premier mot qui vous vient alors à l'esprit. On y va ? Ouais, je suis prêt. Travail. Travail. Spatule. Spatule. Pain. Pain. L'intérêt, voyez-vous, c'est de dire un mot qui soit différent de celui que je propose. Ah, d'accord, j'ai compris. Patate. Patate. Tomate. Tomate. J'ai inscrit plusieurs mots sur des cartons. Vous reconnaissez le nom d'ingrédients ordinaires. Vous allez maintenant les ranger dans un ordre que vous choisirez. Ça peut être une poésie ou alors une recette secrète. Je ne veux pas le savoir. Si, tiens, une recette secrète, c'est mieux. Faisons comme ça. Euh, vous me rendez nerveux. Oh, pardon. Je vais m'asseoir sur mon siège. Fini. Hein ? Je leur ai donné la forme d'un piano. Puisque votre esprit s'entête apparemment à résister à toutes mes techniques d'approche, je me vois dans l'obligation de faire appel à ma dernière méthode pour vous soigner. Les câlins ? Non, c'est l'hypnose. Ah, j'ai de la chance. Soyez gentil et fixez bien cette montre. Je vais compter jusqu'à trois. Puis vous sombrerez dans un profond sommeil. Un, deux, trois. Je n'arrive pas à le croire, ça marche. Bien. Maintenant, je vais claquer les doigts et vous, vous allez vous réveiller et me donner la recette secrète. Hé, debout. Quel autre bruit est très énervant. Tu vas te réveiller, oui ! Où suis-je ? Hé, salut, Bob. On m'a dit que ta tête était malade, alors je t'ai apporté un gâteau. Ah oui, merci. Tiens, voilà du lait au cacao. Le meilleur de tous les breuvages qui existent. Merci, le pâté. Je suis si content qu'on soit encore amis. Grave-toi ça dans le crâne, Bob. Je serai toujours à tes côtés. Juste là. Dans mon cœur ? En réalité, c'est ton artère. Maintenant, fais-moi plaisir et réveille-toi. Debout. Réveille-toi ! Ah, ça marche, je suis guéri. Mais pour la recette secrète... Oh, c'est vrai. Il faut que je retourne au travail. Merci pour tout, docteur. Non, 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 je t'ai menti. La thérapie n'a pas vraiment marché. Tu es toujours très, mais alors très malade. Content de voir que ta tête fonctionne à nouveau. Oui, j'avais juste besoin de dormir un peu. Capit-ce que tu parles de ça ? On oublie les services de 24 heures. 23 heures, ça suffira amplement. C'est plus drôle, non ? Bon, allez, c'est vrai. Reprenons le travail.